Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle écoute en direct Amine et Hugo, rediffusion de l'écoute de l'enfant de la pluie sur la lune et je sais que vous devez être beaucoup à vous dire putain j'aurais tellement aimé être là comme d'habitude je vous le dis je vous le répète dans la description alors attendez déjà il y a les GOAT du chat Twitch qui vous disent bonjour et pour que vous puissiez faire partie de ces GOAT Twitch le lien dans la description pour savoir quand est-ce que je fais des directs et sur quoi sur nos réseaux sociaux. Alors on va se lancer l'album Solalune enfin l'enfant de la pluie de Solalune c'est son premier album studio si je ne m'abuse après c'est pas non plus son premier projet Il y a eu Fissure de vie et il y a eu Tsuki alors je ne sais pas s'il y a d'autres projets qui ne seraient pas sur les plateformes moi c'est vrai que Solalune je ne connais pas très bien Mais voilà je suis intrigué. Pourquoi je suis intrigué ? Parce que je trouve qu'il a quand même de très bonnes mélodies malgré le fait que ça voit la baby voice j'ai vraiment du mal Maintenant ça coûte rien on est samedi soir j'ai rien à faire ça coûte rien de lancer une oreille et puis de voir accompagner des GOAT moi voilà écoutez De la curiosité musicale les GOAT dans le chat Twitch un toit j'ai mangé à ma faim franchement On ne va pas demander plus Voilà donc L'enfant de la pluie déjà cover Super belle Après c'est vrai que le délire Japon ça peut faire un peu démoder parce que ça a été vraiment vraiment essoré par les Ateyaba Par les Joke Par les Keukra aussi Il y a eu vraiment ça Ça a marqué quand même une époque Au niveau de cette imagerie Mais je trouve quand même que la cover est très belle Et c'est vrai que quand j'avais écouté Freestyle le Tsuki avec le clip il y avait une cohérence générale On va se lancer cet album Il est composé de 18 titres En featuring on a SCH Donc on n'oublie pas que Solalune était sur Autobahn Et Rally Les crédits VersaDrip On verra au fur et à mesure Quoi peau du soleil Rosalie du 38 Ah ouais Sisi C'est fou ça C'est longtemps que je n'ai pas entendu une prod de Sisi Et B Donc On va lancer ça C'est parti Pour l'écoute De Solalune L'enfant de la pluie C'est parti Et on commence avec Opening Voilà tu vois La cohérence Opening comme un opening d'anime Japon Tu vois là Imagerie Japon Bon Ok c'est On peut dire au moins C'est pensé Allez C'est parti Je kiffe mais la voix me Oh oui Oh oui Ah la prod c'est 5 sur 5 Wow Opening Quelle intro de dingue Alors oui Là franchement je me prends ça à fond Mais bon C'est vrai que Ah la voix Maintenant c'est subjectif encore une fois On parle de quelque chose de vraiment Subjectif Mais je me dis putain Si tu kiffes la voix Ah mais le son Incroyable On a une instru là Avec une guitare Bien agressive Il y a ce côté épique En vrai il y a le côté épique Des openings d'animé Tu vois De l'émotion On sent aussi la dalle qu'il a Les mélodies Après voilà Je le dis franchement Les mélodies De quelques morceaux Que j'avais écouté de lui J'avais toujours senti Qu'il y a du talent de ouf En plus voilà Il s'harap S'harap Avec quelques petites mélos Par ci par là Mais Wow La construction de l'instru Vraiment Elle fait voyager Elle fait voyager Directement dans le décor De l'instru Donc c'est le 4 Qui l'emporte Et moi aussi J'avais J'avais voté 4 Voilà ça Faut mettre ça Dans le jeu cyberpunk Allez Donc Versa drip Bon il a l'habitude De poser pour ça La lune Wow Quelle prod Allez Remontada Toujours Versa drip Attendez Mais il y a un sens Ok Remontada Alors Très belle prod Juste Il y a le début Qui m'a paru Je sais pas pourquoi Alors c'est peut-être A la première écoute Mais très brouillon Quand il y a les percussions Qui arrivent On dirait qu'il y a Une sorte de superposition De plein d'éléments Qui allaient pas trop ensemble Et du coup J'ai pas trop capté le rythme Mais La mélodie De De l'instru Elle est vraiment belle Les instr Elles sont très touchantes Qu'est-ce qu'elles font voyager Oh là là Mais Versa drip Est-ce que c'est pas Un des meilleurs beatmakers De la nouvelle génération Je sais pas Il a quel âge Peut-être Je dis ça Il a 40 ans Mais Ouais Alors j'ai trouvé Quand même Saut la lune Par rapport au premier morceau Peut-être sur certains instants Moins efficace Au niveau des Des mélodies Parfois je trouve que Il va trop vite En fait J'ai vraiment l'impression Que parfois Il va beaucoup trop vite Et Je sais pas Je trouve pas que le rythme Il est cohérent Avec l'instru Mais je crois que c'est aussi Un peu son style De D'un peu De vouloir s'imposer Comme ça Au niveau du rythme Et des cadences Mais ouais C'était un bon morceau Putain j'ai pas eu le temps De voter Mais c'est le 4 sur 5 Qui l'emporte Allez On avance 99 venues Avenu Produit par Con Kueso Et Koro Kanto C'est quoi qu'on entend Derrière Une sorte de D'horloge Et les horloges Là Grandes horloges À l'ancienne On dirait Non le morceau Était cool Une sorte de Ouais Une sorte de Petite balade Nocturne Saut la lune Là on est Vas-y un peu Sur le Cette frontière Entre le rap Et la pop En vrai Parce que ça Chante En vrai Beaucoup Maintenant Il y a quand même Quelques petites cadences Mais c'est vrai Qu'un morceau Comme ça Pour moi C'est de la pop En fait Franchement C'est de la pop Teinté Un peu rap Et encore une fois Je le dis Sans Dénigrer Parce qu'il y a Beaucoup de gens Quand tu dis ça Ils pensent que c'est Pour critiquer Alors que pas du tout Et c'était du coup Voilà Je le répète Produit par Kon Kueso Et Koro Kantu Vraiment Beau morceau Alors Voilà Je ne vais pas faire cette remarque A chaque fois Sur sa voix En vrai Là j'écoute Ça M'empêche Je pense Quand même D'apprécier le son Dans son entièreté Mais Je n'ai pas non plus Envie De m'arracher Les oreilles Voilà Je n'ai pas envie De m'arracher Les oreilles Mais je sais que Une voix Moins baby voice Me parlerait plus Tout simplement Oui effectivement De toute façon C'est totalement subjectif On n'y peut rien Quand c'est comme ça Avec ce que vous voulez Que je vous dise Je ne vais pas Faire semblant Et Je ne sais pas Si Après vous savez Moi au début La voix de Ghostface Qui là J'avais du mal Je la trouvais Trop aigu Et puis maintenant C'est un des rappeurs Préférés Donc Voilà En fait C'est juste Que la baby voice De Solalune Elle est vraiment Dégoulinante Je vois Ce n'est pas juste Un petit effet Sur sa voix Pour la rendre Aigu C'est D'ailleurs Faudrait que Je regarde Une interview De lui Pour voir un peu Caler sa voix Dans la vraie vie Donc Ah c'est pas un effet C'est sa vraie voix Ok Ok en plus Ouais bah écoute C'est dingue Mais bon Ah il ne fait aucune interview Bon ok d'accord Mais ils sont un peu comme ça Les mecs de la new gen La plupart J'ai l'impression Qu'ils sont en mode Pas d'interview Après tu me diras C'est Ça s'entend Ça se comprend Vu que maintenant Tu peux passer uniquement Par les réseaux Les interviews De moins en moins Mais oui Oui c'est la DA aussi Le côté un peu mystérieux Alors On y va Bloquer Ok Ouais La voix là Oh là là Oh le refrain de ouf Non mais Qui prod Ce shit là Versa drip Encore Bon il y a aussi Guapo du soleil Attention Oh ça part en synth wave Versa drip Versa drip est un producteur Et compositeur français Majoritairement Produit pour Sola lune Rouge karma Ou encore Elkmer Putain Bah Wesh Non mais C'est un des Wesh Top beat maker L'instru L'instru est totalement L'instru est totalement dingue On dirait à la fin Une bande son d'un film On dirait une bande son d'un film J'ai l'impression J'ai l'impression En plus à la fin Ça allait partir en En synth wave Non mais c'est dingue Je pense que pour l'instant C'est mon morceau préféré Bon bah 5 Allez moi aussi j'aurais mis 5 Let's go Pourquoi ? Parce que la voix me plaît plus là dessus La voix me plaît plus là dessus Moins aiguë Il force moins dessus Donc ça me parle Ça me rebute un peu moins Et les mélodies qu'il a Les cadences Le refrain Tellement entraînant Mais non je rentre pas dans le train Je mets mon propre wagon C'est à vous de venir maintenant Dans mon wagon Allez Mais on Dédicace aussi Guapo du soleil Qui est sur la prod Mais du coup C'est NKF Qui a tout mixé Vous me dites Hum Euh merde Je voulais faire Un jour d'été Ah ouais Mixé par NKF Et Yann Memi Le danger C'est trop love La ville va te manger On s'est perdu Un jour d'été Mon entrave Ça fait combien Tant que je Rèves plus Je ferai combien Malheur Oh la la Très beau Très beau J'ai ressenti une émotion Mais euh Ouais Non non Il y a quelque chose Sur le morceau De très touchant Bon là On est sur de la pop Carrément On est sur de la pop Mais euh De la bonne pop De la très très bonne pop La famille Et c'est beau Et putain Depuis le début On a vraiment Un album cohérent Les instru Bordel Comparé à quelques instru Qu'on a écouté hier Dans l'album De Tiacola et Gazo Il n'y a pas Cet aspect industriel Là là On sent de l'artisanat Tu vois ce que je veux dire On sent de l'artisanat On sent que c'est fait maison On sent que c'est C'est fait avec les mains Tu vois C'est un peu Voilà quoi Comme du textile De haute qualité J'ai envie de dire Mais euh Ouais non Franchement Très bel instru encore Avec la petite gratte Et tout Qui donne ce côté Mélancolique Donc euh Ouais Vraiment bon Pour le coup Il a travaillé Un an sur l'album Bah écoute Ça s'entend Ça s'entend Ça s'entend Il y a quelqu'un Qui disait Ouais il vous a matrixé Comme Jules Frérot Non Non Là Remets-toi en question Mais c'est pas grave Les erreurs comme ça Dans le chat Ça arrive Tu t'es laissé emporter T'as eu une mauvaise journée Boum Tu t'es dit Allez je vais taper dedans Donc c'est pas grave Mais Mets-toi en question Euh Allez On avance Avec perte de temps Ah ouais Là on va Ah ouais Là euh Baby voice Au carré C'est parti Euh Bon On verra On va voir Mais là ça va être la cour de récré Juste le morceau Bon il est encore produit Il y avait Versa Drip Mais également par Push N.G.O. Et Yomi Produit pour Zamdan Zaki Youngmani Sola Lune Youngporalo Etc C'est pas Bénef De se faire du mal Pour les autres Au moins que ça crée Des petites coups Verser les coups Elles mangent plus les affaires Elles courent mon criot Elles mangent plus les C'est un as C'est couleur C'est couleur Bénef Sous-titres par Jérémy Diaz L'action est en direct. Ici, il n'y a pas de faux-semblant. On ne va pas faire l'acteur. Donc, ouais. Le morceau au début, j'avais du mal à rentrer dedans. Deuxième refrain, ça y est. Totalement. Ouais, je suis totalement là-dedans. Du coup, on a Zéda la prod qui dit Amin Hugo, en parlant à moi. Amin Goat. J'imagine que tu vas faire ta petite vidéo YouTube après pour gratter encore. Oh là là, voilà. T'as mis ton petit... Commentaire dédaigneux. Ouais, je vais mettre la rediffusion sur YouTube. Je vais la mettre lundi 18h. Tu vois, genre heure parfaite. Et après, il va y avoir plusieurs séquences qui vont être du coup, prises de la vidéo pour aller sur TikTok. Voilà, voilà. Donc, voilà, t'as ta réponse Zéda la prod. Mais ouais, le morceau, ouais, je l'ai pris. Ouais, je l'ai pris. Alors, comme je le dis au début, c'est vrai que à un rallye, j'étais pas trop dedans. Je trouve qu'il n'y avait pas d'émotion. Mais là, quand ça a commencé, je ne sais pas si c'était le deuxième refrain, là. Vous avez vu ? Il y a eu le hauchement de tête. Puis après, je me suis laissé emporter. De toute façon, il ne faut pas résister. Si tu sens le truc monter, il faut y aller à fond. Donc, on va perdre de temps. Voilà, il ne faut pas perdre de temps. Et voilà, il ne faut pas perdre de temps. Bon, Nartic, quand même, merci d'être abonnement Prime. Un peu de tenue ? Un peu de hachement ? Un peu de... Quand même. Et c'était produit par Unfazed et Guapo du Soleil. Unfazed, hein, qui avait produit pour SCH. Maes. Freeze, bâton rouge. Au standing. Parano. Le Fa, Niska. Voilà. Timal. La tête de Wham, l'album est incroyable. Pour l'instant, l'album est vraiment bon. Alors, si en plus, vous kiffez la voix, et que vous... Franchement, si vous kiffez la voix, je peux comprendre que vous soyez là en mode, c'est peut-être l'album de l'année. En vrai, si tu kiffes la voix, t'es au max. L'Allemande. Hum. J'ouvre l'âge, vérité, il a une... Imagine, il va me là, je crois qu'on voit plus les choses normalement. Et rappelle-moi de jamais croire. J'ai dit que mon cœur battra sur mon plus. On ne rentre pas jamais le temps. Mais c'est comme lui, c'est ça qui l'occuie. J'ai dit que mon cœur battra sur mon plus. Il est quand même très versatile. Très, très, très versatile. Donc l'Allemande. Limite en mode déconnecté, j'ai envie de dire. Franchement, très gros sens tru. Dessus, on a qui ? On a Guapo du Soleil. Il y a Rosalie du 38 qui a produit pour La Feb, Kanye West, qui a produit pour ST, Yacinthe. Ok. Hum. On s'enfonce dans Night City. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment que l'album, c'est un peu une sorte de road trip musicale la nuit. Hum. Non Aurélien, je n'ai pas écouté le son de Boy Carty encore. Mais, hum. Non, ce n'est pas la cousine d'amandine. Non, franchement, la prod grosse, 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 balle. Puis, il y a une qualité sonore quand même. On sent vraiment cette profondeur là, vraiment, quand il y a les percussions là, en mode un peu années 80. Ça, 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 vraiment, ça te pique quoi. Tu sais, c'est vraiment des coups de massue. Donc, voilà. Franchement, Amine, je suis comme toi par rapport aux voix. Mais avec cet album et le P23 de Rally, je me suis tellement pris leur truc. J'ai enfin compris. Musicalité, prod, chant, etc. Ils ont vraiment quelque chose de ouf qui est vraiment intéressant, contrairement à ce qu'on appelle le rap populaire. Ravi d'avoir compris leur shit. Mais c'est vrai qu'il y a un truc. Bon, c'est le 5 qui l'emporte à 68%. Il y a quand même quelque chose qui se dégage du projet. Franchement, même si on n'apprécie pas, tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas de saveur. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'identité musicale. Voilà. Non, Adam et le cul, pour l'instant, je kiffe bien. Pour l'instant, je kiffe bien. Il y a des gros highlights. Il y a un morceau que j'ai kiffé de ouf. De toute façon, tu verras dans la rediff. Allez, on avance. The Hummer. Je suis même depuis le thé. Je partirai sur notre. On est temps de dire en peine. La maison en terre. Nos tu aurons pas la même. Il m'a revré. Le négo des. J'ai duré mes textes en noir des. L'ogie après, j'essaie de me concentrer par rapport à la voix et tout. C'est pour moi la cage. Tout ton petit monde sache. Tu traînes plus dans la vie. Ça augmente le temps. J'ai bonnet. Je t'invente. C'est rien. Il y a pire. Je parle au terre. J'ai pris mes visites. C'est cette vie là. Tout peut venir au mieux à chaque vie. Je t'invente le cas. J'aime quand ça brille. Et puis on retrouve un sage. C'est vraiment cool. Il y a des mélodies de Solalune. Il est vraiment efficace dans ces mélodies. Il sent vraiment bien les instrues. Il s'adapte bien. En plus là, on a un rythme un petit peu plus accéléré. La prod qui, quand même, se veut teinté un petit peu différemment des autres, tout en restant dans l'atmosphère globale. Donc, ouais, franchement, efficace, bien réussi. On stream, comme on dit. Ok, alors. Non, mais pas jusqu'à Sally, la moitié, les gars, je ne vais pas écouter jusqu'à Sally et après, ce ne sera pas la moitié. Il faut que ça fasse la moitié. 18 divisé par 2, ça fait 9. Allez, bip, bip. Produit par Dino, Loner et Medellin. Ah, le petit banger, peut-être, de l'album. J'ai dit, elle a bienvenu dans ma tête. Alors, on fait quoi maintenant que c'est moi. Mais bien, on fait ça bien. Moi, je voulais juste la paix. Je me referai tout le temps passer. Mes problèmes, ça en finit pas. Oh. Non, mais la diff, l'album, je vais l'écouter dans son ordre. Je ne suis pas un terroriste de la musique. Il n'y a que les terroristes qui n'écoutent pas les albums dans l'ordre. Donc, non. Je m'arrête à bip, bip. Et on reprendra à Sally. Je ne vais pas écouter Interlude comme ça. Non, 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 non. On fait les choses dans l'ordre. Mais en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'écouter la suite. Je vais vous dire la vérité. Hâte d'écouter la deuxième moitié. La bip, bip, franchement. Dans la suite. En vrai, du morceau précédent, en termes de cadence. En termes de rythme. Et putain, mais qu'est-ce qu'il sent bien les instrus sous la lune. Qu'est-ce qu'il sent bien les instrus ? C'est... Wow ! Vraiment, les mélodies sont bonnes. Quand il ne force pas sur sa voix, j'avoue qu'il y a tout. Donc, on comprend de plus en plus ce qu'a perçu SCH il y a quelques temps sur Sola Lune. C'est très fort le talent, ouais. En plus, SCH étant lui même un artiste, il a une vision peut-être plus rapide que la nôtre. Tu vois ? Écoute numéro 11 au soleil mourant de lui pour le kick. De toute façon, après cet album-là, je me le réécouterai déjà. Et puis, je verrai pour d'autres morceaux. Bon, quoi, je vais arrêter. C'est parti. Deuxième partie de l'écoute. Dixième morceau, Sally. Avec production de Versadri Pescar. J'ai des peurs parmi eux Et je suis sûrement plus tout à fait Après, tu me vois plus Le job se cache même plus près d'ailleurs Et tout, je suis dans le thème rap-taille Mais je ne tombe pas dans le panneau Tu sais, ils savent, je veux vivre Mais voilà encore Et voilà encore J'ai bestouche du bois Et ici, on ne sait pas Ok, Sally Produit par Versadrip et Scar Alors, Scar Qui a composé des morceaux d'Alonso Gazo, Céline, trois fois Ah ouais, ce morceau tellement surcoté Oh la vache Chop Ah ouais, ah oui C'est vraiment un mec des hits stream quoi 44, grave lourd Aller dehors Ouais Bah écoute Je trouve cette prod quand même plus intéressante Que ce qu'il a fait avant Petite balade Limite acoustique Presque acoustique Il y a quand même des petits moments Où ça rajoute J'ai envie de dire, je ne sais pas Des sortes de violon, etc Mais Ouais, la Kali Euh, Kali Saut la lune Quand il ne force pas sur sa voix Effectivement, ça me parle beaucoup plus Je confirme à fond Et même, je me vois beaucoup plus réécouter Des morceaux comme ça Parce que je trouve que, voilà Je le ressens de façon plus authentique Plus sincère Que quand il force Et que ça dégouline de partout C'est le 4 sur 5 Qu'il emporte à 60% Et ouais, encore une fois Il s'en sort super bien sur les mélodies Comme, attends C'est très reposant C'est reposant ce genre de son Bon, je ne peux pas dire ton pseudo Dommage, parce que je t'aurais cité Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi Allez Interlude Interlude Froide Laverse Produit par Dengri Qui a produit pour du Tiacola Et la fève Made in Paris aussi Qu'il en est froide Laverse J'ai plusieurs Je tente Je suis rarement couvert Quand vient l'horreur Ah, je perds un peu Ah, je perds un peu Plus d'amour Chaque Mirage Je savais Peut-être que c'est marre Ils auraient jamais dû fumer Ok, bon Voilà Là, je pense que c'est typiquement Le genre de morceau Où, pour moi, sa voix Là, c'est problématique Parce que Je pense Je n'arrive pas à ressentir De l'émotion Qu'il a voulu nous transmettre Avec de la baby voice Après, bon Bon, c'est sa voix Qu'il accentue énormément Il n'y a pas de soucis Mais Ouais, je n'ai pas Ressenti de tristesse Ça ne m'a pas pris Je pense Qu'il Qu'il veut que ça te prenne Mais Bon, après, oui C'est Sûrement touchant Etc Mais Puis, tu as une belle prod Ça te met quand même Dans une atmosphère Avec la pluie Je crois que t'entends la foudre À un moment Donc, voilà Même visuellement T'es censé quand même Te voir Dans une situation Un peu catastrophique Mais La baby voice Aïe, aïe, aïe Ça Pour moi Ça Bloc En fait Pour ressentir l'émotion C'est le 3 Qui l'emporte 45% Alors, bon Déjà Suspect Versadrip Sizi Bon, vous connaissez Et Vito Ah, il y a un produit pour Bobby Shmorda Billy Idol Ça doit être un sample Je pense que c'est un sample Euuuh SCH Bon C'est parti Et moi comme les gens D'ici Je vais être toujours plus haut Il y a les cœurs qui sont La vie cachée Un d'oeuf qui touchait au ballon Lui c'était la rue Elle est énorme Je suis tout en dehors Et j'en ai vu plein qu'on vaut passer l'heure Y'a que des suspects Pan, 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 pan Et j'y parle de mon âme Pardon Je tous mets que les seuls qu'on parle Les blesses brûlées dans la zone Les bleus que j'ai dans le corazón Absent les gens d'ovations Je t'ai tombé sur un leu noir J'ai crié hausse en cœur sur la pluie Des murs qu'un truc à l'antère J'ai une naïe Il y a un affaire de leur plaire All rise Ah ouais Ok lourd Bon bah ouais SCH De toute façon En vrai Quand est-ce que SCH a été Moyen sur un feat Mais sinon Le morceau Bon morceau Plein de mélancolie Donc c'est Bon en vrai C'est taillé pour SCH J'ai envie de te dire Ça SCH Il est zone de confort au maximum Mais Il Réussit A apporter quelque chose Au morceau Je pense que Il apporte de la virtuosité En vrai Sur le son Et Et donc Ça fait un bon morceau Même Bon même Saut la lune Il y a quand même pas mal de moments Où il force pas Donc moi Ça je peux me réécouter Et bel prod Bel prod Dans le Flux d'interlude En vrai Là aussi Je voyais une scène avec de la pluie Etc Donc Voilà Sizi A fait le taf Allez On avance OP Avec Prod de Kenzie DVGZ Alors Qui a produit Pour BendoZ Ah c'est lui qui avait produit Transmission automatique Produit Bushy Et Kenzie Qui a produit Avec Ghostkiller Track Tommy Bugzy Casa Ok Dans le four et l'un J'ai mis des cadres Sur la quête Moi faut que je mets des tonnes Sur la pièce C'est le vent Le ciel Le sol Le vent Le champ Dessiré Avant j'aurais fait Ta vie trop ci Ça s'envoie comme des russes Touché Ça fait des lustres Ils ont drogué Des mifs Juste à côté Et normal Quand je me maï T'es personne dehors S'on se croise T'es prie Bavard C'est le vent 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 Et tout Parce que Ouais J'ai l'impression Ouais C'est ça La guitare Rajoutée Pour être rajoutée Parce qu'il faut De la musicalité Maintenant Ouais C'est ça Je Ouais 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 Parce qu'après Moi je veux bien Moi je veux bien Mais après Là Des gens disaient C'était le top 1 Meilleur morceau Le banger de l'album Non Absolument pas Franchement Pas du tout Donc Le morceau date d'avant L'album de Yoti Ok Mais après Ça enlève pas Ce que je dis Si on sort de l'album Donc Ouais Je sais pas Moi C'est le truc De mettre des ambiances rock A chaque fois Est-ce que c'est opportun Ouais Après il y a un autre truc Bon après Je sors un peu De l'album Ça me pose problème Quand j'ai Des soi-disant Auditeurs fans de rap Et leur meilleur morceau Sur les albums C'est les sons Qui sonnent pas rap Est-ce que vous voyez Ce que je veux dire Est-ce que vous voyez De quoi je parle Il y a des gens Ils écoutent des rappeurs Et ils kiffent Que quand C'est pas du rap En fait Et ça C'est Tellement Des opportunistes Et ça Voilà Ça fait partie des gens Qui n'écouteraient pas de rap Si c'était pas la mode Et la musique Qui se vend le plus Et qui est la plus hype Genre tu parles avec eux Ils te disent Ils kiffent le rap Leur rappeur préféré C'est que des mecs Ils sont hybrides Avec la pop Et les morceaux Qui te sortent C'est des morceaux Il y a 1% de rap dedans Tu vois Donc Bah si Quid de déconnecter Bah C'est un morceau Dans leur carrière Tu peux pas comparer On peut apprécier La prise de risque Mais t'es fan de rap Et Les meilleurs morceaux Que tu me sors D'un artiste A chaque fois C'est pas ces morceaux rap Excuse moi Bon C'est quand même bizarre Bon Allez On avance Les toits de la ville Non t'es pas obligé De danser C'est juste pour On discute On détermine Ce que c'est Ok Encore une fois Quand on dit Est-ce que c'est du rap Ou pas du rap C'est pas pour Derrière déterminer Si on va plus Ou moins kiffer C'est ensuite Quand on va avoir Des discussions C'est quoi Je sais pas On arrive à la fin d'année C'est qui le rappeur de l'année C'est quoi le meilleur album rap De l'année Bah là Il faut bien déterminer Qu'est-ce qui est du rap Qu'est-ce qui n'est pas du rap Parce que moi Ils sont bien gentils Les gens qui disent Oh mais je m'en fous De toute façon Pourquoi dire Pourquoi mettre des étiquettes Et tout Bah pourquoi mettre des étiquettes Pour qu'on ait des discussions Derrière espèce de connard On dit pas que les étiquettes Elles sont figées C'est juste ensuite Quand on débat Quand on discute Même derrière Quand il y a des gens Ils vont faire Je sais pas Des documentaires Des reportages Le mouvement rap Bah faut bien déterminer C'est quoi le rap avant C'est comme dans tout Dans la vie Tu veux discuter De quelque chose Définissons déjà C'est quoi ce quelque chose Maintenant Des gens Ils écoutent de la musique Depuis deux ans Ils écoutent du rap Depuis six mois Ils veulent nous empêcher De De discuter Et de se poser la question Ouais Est-ce que c'est du rap Ou pas On va vous faire foutre Allez triste temps Sous-titres par Jérémy Diaz Bon Je pense que Ouais C'est peut-être Peut-être Pour l'instant Le meilleur morceau De la deuxième partie En vrai La prod Excellente D'ailleurs Composée Par Tristan Salvati Tristan Salvati Démon Angèle Dualipa Angèle Luan Vous voyez En plus Même les beatmakers C'est des beatmakers De pop Ah là 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 Non non Vraiment bon morceau Et Bah Saut la lune Il s'en sort encore Très bien La La voix Sur laquelle il force pas 5 76% Et B Donc je materai le clip Parce que Si en plus Putain mais Qu'est-ce que c'est que cette merde Si en plus on a un beau clip Et puis ouais NKF NKF Omix J'écouterai ça avec mes écouteurs Sans fil JBL Ouais pour l'instant On se contente de ça Allez On avance Au BPM Guapo du soleil Et Kenzie Allez on va enchaîner direct Pour ensuite Passer à la Conclusion de l'album Sales images Produit par Guapo du soleil Et Plyer J'ai poussé dans la zone J'avais que mes couilles Mes airs La quête au putain de sérum Là c'est une question de survie Tu m'en veux Mais je passerai pas Ma vie dans la Mais je l'ai pas vu je crois Tu seras toujours moins gru Que le silence Qu'ils attendent Ta chouette Pour te gérer Ok ok Sales images Bon bah On finit un peu En apothéose La fameuse apothéose Bon C'est Le moment De voter Pour l'album Donner sa note Alors en vrai Moi qui suis assez réticent A sa voix J'ai écouté Comme je l'ai dit Par curiosité Parce que Également J'avais pu entendre Par ci par là Des choses Qui m'avaient intrigué Je trouvais qu'il y avait Un univers Malgré tout Et Et j'estimais Que ça pouvait Enfin que ça serait intéressant Quand même De voir un peu Premier album Ce que ça peut Ça peut donner Quand t'es Voilà Quand t'es curieux Tu lances Ça t'arrive De lancer des artistes Qui de base Te parlent pas En vrai Sur les deux parties J'ai passé un bon moment Y'a des morceaux Qui sont vraiment Vraiment bons Et je pense Que je vais réécouter C'est sûr et certain Après oui Je peux pas Passer le cap De la voix Qui moi Ne me plaît pas Quand il force dessus Mais au delà de ça Il faut le dire Objectivement Ça s'entend Qu'il y a un taf de fou Ça s'entend Qu'il y a un gros talent Au niveau des mélodies Avec Versa Drip Tu sens que Y'a une alchimie de ouf Les prods Par contre Les prods Ouais C'est top Sur l'album On va pas se mentir Y'a quand même Une atmosphère Qui se dégage Homogène Y'a un univers Qui est peint Tu vois des scènes Y'a pas de soucis Avec ça Maintenant c'est peut-être Un poil long Alors Si en plus de ça T'es pas trop fan De la voix Ouais Bon c'est le 5 Qui l'emporte A 50% Quand même Mais non C'est vraiment Un gros album C'est quand même Vraiment vraiment Un bon album Voilà Donc j'écoute Énormément Sur la lune Depuis plus de 2 ans Il me fait penser De plus en plus A PNL Ces sons ont à chaque fois Une replay value De dingue Et ces deux clips Si tu les regardes Après sont incroyables La rediff Elle sera sur Youtube Dans la semaine Les réécoutes sont bien meilleures Par contre Je suis d'accord 15 sons Plutôt que 18 Ça aurait été mieux Honnêtement Je pense que Tu aurais préféré Son album Fissure de voix Ça va me déranger Plus sur ses albums Je trouve L'ancien projet Meilleur Celui-ci est un peu long Mais reste très bon Bah A chaud Je me souviens plus De tout Comme ça J'avoue L'opening Était vraiment bien J'avais kiffé Quoi d'autre J'avais pas kiffé Un jour d'été Ou bloqué Un des deux Non Ouais bloqué C'était bloqué Ouais Bloqué Et Ah peut-être Triste temps Voilà Bah écoutez Sur Youtube Dites nous Ce que vous avez pensé De cet album N'oubliez pas Si vous voulez participer Aux écoutes en direct Bah Faut venir sur Twitch Lien dans la description Et puis Evidemment Nous Rejoindre sur les réseaux sociaux Pour savoir quand est-ce que je fais des directs Et sur quoi On se retrouve Les fans de Saut la Lune Dites Nous Classement de ces projets Et même sur Twitch Mettez nous là Le classement de ces projets On se retrouve pour une prochaine vidéo Tida Prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz